Voilà, et top, et ouais, voilà, exactement. Eh bien, bien le bonjour à vous, bien le bonjour à ceux qui nous regardent, ça dépend d'où vous nous regardez et de comment vous nous regardez. Si vous êtes dans la rediffusion, eh bien, bonne rediffusion. Et si vous êtes avec nous là maintenant, eh bien, case of fait, quoi, comment va la Guadeloupe ? Comment allez-vous ? Bienvenue dans cette émission que nous prenons plaisir à vous présenter tout le temps, chaque fois que vous avez besoin de nous, eh bien, nous sommes là. D'autant plus que nous avons agrémenté cette émission par la présence de deux avocats qui viennent du même cabinet, deux associés, maître Dominique de Poque et maître Lionel Armand. Ils viennent pour répondre à vos questions, à vos interrogations et aussi pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons voir avec eux le droit de mourir. Nous sommes en pleine période d'octobre rose, à savoir toutes sortes de cancers, des cancers du sein, et nous allons profiter pour savoir ce que dit la loi, ce que prévoit la loi pour ceux qui ont envie de partir. Exemple, ces personnes qui ont été très, très, très mal fichues après cette COVID, qui sont encore dans des situations vraiment catastrophiques au niveau de leur santé, il y en a qui disent, ah ouais, c'est un TP pati, des mains, un TFI. Mais il y a une loi qui est en cours, ils sont en cours de préparer, il y a un abonnement qui va préparer cette loi, qui va réparer cette loi de manière à ce que vous puissiez avoir ce droit. Mais quand ? Je ne sais pas si à la fin de l'année, si c'est au début de l'année prochaine, mais c'est en cours. Maintenant, qu'est-ce qui existe là ? Qu'est-ce que nous avons maintenant pour quelqu'un qui serait dans cet état d'esprit, qui ne voudrait plus rester en vie, qui ne voudrait plus continuer à être sous perfusion, sous tuyaux de partout ? Qu'est-ce qui existe juridiquement, légalement ? Qu'est-ce que la loi a prévu ? Avec qui vais-je commencer ? Vous allez bien mettre Lionel là-mande ? Cette émission, je vous assure que, il y aura des choses, il va se passer des choses, maître de porte. Non, mais je ne me cherchais pas, voyez-vous ? Donc, nous disions, maître Lionel, que la loi ne prévoit pas aujourd'hui de laisser le choix de mourir à des personnes qui en font la demande, qui font la démarche. Alors, il y a une évolution quand même. On remarque qu'entre 2015-2016, avec la loi Leonetti, il y a eu quand même quelques avancées qui permettent quand même aux malades d'avoir un certain nombre de droits et libertés qui apparaissent comme fondamentaux. Et donc, il y a une progression et on permet de plus en plus de reconnaître aux malades, de décider de comment ils vont mourir, de faciliter en tout cas cette fin de vie au moyen d'arrêt des traitements, bien évidemment, et de traitements particuliers pour empêcher que le mal ne puisse se propager et continuer. Donc, il y a quand même une avancée, on va en revenir, je vais laisser maître de porte parler un peu plus amplement là-dessus, mais il y a quand même une évolution et qui va peut-être encore être prononcée puisqu'on l'a vu, il y a une modification législative qui va intervenir peut-être pour pallier à certaines carences du cadre législatif actuel. Très bien. Donc, pour compléter ce que dit maître Lionel Armand, cette largesse qu'ils ont accordée va où ? Jusqu'à où ? Est-ce que nous avons le droit de dire dans deux semaines, je ne vais plus être là, je ne vais plus ces médicaments-là, je ne vais plus ça aussi ? Ou alors, est-ce que ça passe par le médecin traitant, ça passe par le protocole de l'hôpital ou de là où la personne serait installée ? Alors, pour l'heure, il n'y a pas de véritable droit à mourir dignement organisé par les textes en vigueur. Et on peut donc regretter tout cela. La journée, enfin, ce jour d'aujourd'hui est quelque chose d'un peu symbolique puisque vous aviez en quelque sorte programmé la requête qui a été déposée par maître Spinozy, qui est un avocat suisse, devant le Conseil d'État français. Et devant cette juridiction, ce que nous n'avons pas pu obtenir par le débat parlementaire devrait vraisemblablement pouvoir aboutir d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire pour d'ici à Noël, en gros, puisque le Conseil d'État a été saisi d'une requête au sein de laquelle il y a une question prioritaire de constitutionnalité et qui est la reconnaissance de ce droit de chacun à décider de sa mort. De sa mort, bien sûr. Maintenant, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas le cas parce qu'il est strictement interdit de doter la vie à quelqu'un. Que prévoit, ou que prévoitrait plus tard cette loi ? Est-ce qu'il y aura moyen, selon ce qui se dit en ce moment, est-ce que vous pensez qu'il y aura juridiquement moyen d'y accéder ? Est-ce que nous, ici, en Guadeloupe, on aura rapidement moyen d'entrer dans cela ? Ça, c'est juste le ressenti d'être humain, pas le ressenti, à votre avis. C'est une conversation. Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir, nous aussi, ici, y adhérer comme ceux de l'Hexagone ? Oui. Écoutez, là, je ne suis pas du tout aussi certain parce que je pense que la question est quand même sujette à des débats aigus, et notamment entre la majorité sénatoriale et la représentation socialiste, dont d'ailleurs, au passage, nos deux sénateurs, qui... Déjà qu'ils ne sont pas souvent d'accord. Mais qui avait signé la... Ils avaient signé la proposition. La proposition de loi, voilà. Et donc, on en est là, mais tant que le droit n'est pas reconnu par une juridiction qui peut être soit le Conseil d'État, soit, d'ailleurs, si le Conseil d'État s'y refusait encore, on pourrait monter à l'échelon supérieur devant la juridiction européenne. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que la Convention européenne des droits de l'homme représente un cadre général qui devrait nous permettre d'aboutir relativement vite. Je pense que c'est quand même dans l'air du temps, ce questionnement. Et puis, c'est une nécessité parce que l'allongement de la durée de la vie, ça pose parfois un problème. Et puis, il y a aussi cette façon qu'ils ont d'insister, quoi. Dans les hôpitaux, on rencontre des personnes malades qui n'ont vraiment plus de force de tenir. Mais je ne sais pas si c'est pour une question d'argent, de paiement de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on insiste. Alors, il y a cette question-là. Pourquoi insister à garder quelqu'un sous perfusion et sous tous ses appareils, sous tout ce qu'il y aura comme protocole autour de ce patient ? Tandis que ce patient demande à partir. Alors, il y a une notion, elle est métaphysique. La question du droit de la vie ou de la mort, il y a, comme on l'avait évoqué au précédent, au-delà de l'aspect juridique, des notions un peu plus philosophiques, sinon religieuses, avec la question de savoir si on a la possibilité, en tant que praticien, en tant que médecin, ou même en tant que proche famille, de décider de laisser mourir ou non son père, sa mère, son fils. Et c'est vraiment quelque chose de délicat. Une difficulté, au-delà de l'aspect juridique, qui est saillante, bien évidemment, mais il y a vraiment ce côté philosophique et moral de savoir si on peut accepter, de prime abord, et à binitio, de laisser partir quelqu'un que l'on aime, avec laquelle on a vécu. Et ça, je pense que la loi ne pourra pas résoudre ces difficultés-là. Étant précisé quand même que le cadre actuel laisse peut-être une plus grande marge de manœuvre aux adultes qui ont la possibilité de laisser auparavant, au préalable, avant que la difficulté n'apparaisse, leurs intentions de se laisser mourir ou pas, ce qui n'est pas encore le cas des mineurs qui, on le sait aussi, sont touchés par cette question. C'est vrai. Quand la question se pose, vous avez raison. Si c'est un mineur qui est entre la vie et la mort, on a envie de le garder le plus longtemps possible. Mais il y a cette souffrance derrière. Et cet enfant, même s'il perd l'usage de la parole, on voit la tristesse, on ressent... Bien sûr. Donc, quand on est physiquement face à cette personne, on a envie de dire, bon, elle est célibata, elle est célibata, même si on pleure. Mais aussi, il y a des parents, des mamans, des papas qui disent, non, 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 j'ai un espoir, j'ai encore un espoir, je prie. Parce que la question de la religion intervient souvent. Elle est prégnante. Elle est très prégnante. Oui, les gens disent, je prie, Dieu est là, Dieu est grand, etc. J'avais un petit sujet à vous montrer, parce qu'on disait sur ce sujet-là qu'il y avait cette proposition de loi qui était débattue à l'Assemblée nationale jeudi. Alors, on nous disait là aussi, échapperait-elle à cette idéologie qui révèle, qui relève plutôt, pardon, plus du paternalisme et du dolorisme que de la recherche d'une solution. C'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils disent dans cet article-là. Ils parlent même quelquefois d'euthanasie. Ils disent que les médecins sont obligés des fois d'euthanasier des patients qui réclament, qui réclament de partir et le font en cachette, ne le font pas ouvertement. Maintenant, si on peut aller vers cette clause générale de conscience du médecin, juridiquement, il en court quoi, ce médecin, si on l'attrape à euthanasier ou à répondre à l'envie d'un patient de partir ? Il en court quoi ? Il y a une prise de risque évidente sur un plan juridique de poursuites pénales pour homicide volontaire. Pénal et puis professionnel aussi. Le Conseil de l'Ordre qui peut être saisi. Mais vous avez souligné quand même un aspect important, c'est-à-dire que nous, on s'inscrit dans un cadre très franco-français de notre question de savoir si on peut laisser quelqu'un décider de sa fin de vie. Nos voisins européens l'ont déjà fait. qui sont plus, on va dire, en avance que nous. On sait qu'en Suisse, par exemple, il y a un droit à l'euthanasie qui est reconnu. Donc il y a effectivement cet exil de certains malades aussi qui décide de s'euthanasier très clairement ailleurs. Donc il y a toutes ces questions à prendre en compte et qui vont, espérons-le, peser dans la balance et de la modification, en tout cas de l'avancement, de l'évolution de la loi. Parce qu'en janvier, le 29 janvier 2021, je vois là que sur la question médicalement assistée, il y avait une réserve sur l'euthanasie aux résidents âgés de plus de 18 ans qui en font la demande. Tout à fait. C'était ici en France. Et ils disent même, en Espagne, ils avaient déjà une loi depuis le 18 mars sur la régulation de l'euthanasie et ils autorisaient à la fois cette technique. Donc, comme vous l'avez souligné, dans certains pays d'Europe, eh bien c'est autorisé. Si l'euthanasie élargit à n'en pas douter le champ des libertés, elle demeure dans l'état actuel du droit très limité. Ça c'est pour nous ici. Mais ils ont quand même demandé, ils se sont questionnés récemment et jeudi dernier, c'est la Libération parle, le journal Libération plutôt, ils disent que jeudi dernier ils se sont posés sur le sujet et ils demandent à ce que nous puissions vraiment aller vers cette pratique. Est-ce que nous sommes prêts ici en Guadeloupe ? Est-ce que quand quelqu'un, si quelqu'un choisit de partir et que le médecin, il fait le nécessaire en écoutant son malade, sans pour cela peut-être passer par la famille et lui dit, ok je le fais, lui il est sous euthanasie, c'est une forme d'euthanasie qu'il pratique, on ne dira pas que c'est le malade qui a cherché, il n'y a rien qui pourrait couvrir ce médecin par la loi, surtout en cette période où les gens sont vraiment affaiblis, accablés, anéantis par toute forme de choses, comment réagirions-nous si on entend dire qu'il se serait passé quelque chose du genre et que le médecin aurait perdu le droit d'exercer, aurait perdu même le droit de vivre, d'exister, parce qu'il aurait tellement été tourné dans la famille qu'il aurait tout perdu. Alors, que dit la loi ? Alors là c'était cette question sur cet amendement numéro 29-29, vous n'avez pas entendu parler de cet amendement-là, c'est celle où l'Inuono s'est manifestée également, pour demander à ce que les gens soient libres, on est libres de venir au monde, mais on a aussi, ils veulent dire qu'on est aussi libres de repartir, quand on a envie de repartir. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter, parce que nos 15 minutes juridiques passent très très vite et arrivent à la fin, on arrive vers le bout, selon ce qu'il me fait comme geste là. Je ne comprends pas ce que tu fais, tu danses, tu fais quoi ? Donc voilà, quelle directive, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire concernant tout cela, pour donner, pas un espoir, parce qu'on ne donne pas d'espoir, à des gens malades qui ont tellement souffert qu'ils veulent partir, on peut leur dire l'attente, on peut leur dire que ça ira, on peut leur dire que j'avais espoir, qu'il y aura une loi, l'amendement passera, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, il faut déjà préciser que, enfin, le retard, si on peut dire comme ça, a aussi le but de préserver, un certain nombre, enfin, de limiter un certain nombre d'abus, puisque c'est quand même un droit qui est très encadré, on ne saurait trop le rappeler, la liberté de l'un commence là, où ça arrête celle de l'autre, il faut vraiment encadrer cette possibilité de laisser un patient s'en aller, puisque, bon, il y a des analyses psychologiques qui doivent être menées, il y a des accords, de très nombreux accords et de très nombreuses procédures administratives qui doivent être lancées, enclenchées, avant d'accepter cette idée, et donc ça permet quand même de sécuriser une phase et de s'assurer véritablement que le malade ou que son représentant est en état de comprendre ce qui va se passer et d'assumer les conséquences par la suite. Il ne faut pas voir ça non plus, je sais que ça peut être très perturbant et très inquiétant pour ceux qui sont en fin de vie et qui ont besoin de ce droit à la fin de vie, mais il faut que ça soit normé, on ne peut pas faire n'importe quoi. on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc, et pour vous Dominique, pareil ? Oui, je suis largement ce que dit mon cher confrère et associé. Alors, en France, une proposition de loi donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre est choisie et comme nous le disions là, elle est battue, a été, oui, c'était hier, parce qu'on est vendredi, elle est battue jeudi à l'Assemblée nationale, elle a le mérite théoriquement de placer la question dans la perspective des libertés fondamentales parmi lesquelles celle de choisir sa mort s'agit-il cependant vraiment de droit. Donc, c'est la question qui se pose et c'est ce qui fait qu'on n'a toujours pas abouti à cette loi. Voilà. Eh bien, nous avons terminé, ce sont les 15 minutes qui prennent de leur temps pour venir ici pour répondre à vos questions. La semaine prochaine, nous aurons un autre thème, un autre sujet, cette fois, vous allez pouvoir nous écrire, nous mettre un petit mot sur notre site www.tv.gp pour nous dire les questions qui vous tient l'épine et nos avocats ici présents, le cabinet, maître Armand et maître de port, ils seront présents avec nous dans cette émission. Nous disons merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci, maître... Merci Raphaël. Merci encore également. C'est pas terminé, ne vous inquiétez pas, je vais faire un bisou, mais là, j'ai affaire. Je vous embrasse. À bientôt.